bonjour je vous propose une nouvelle série de vidéos sur un projet que je mets en place un projet de compilateur pour langage pascal plus exactement de script autour du langage pascal ça fait des années que je caresse des projets de compilation je commençais sur turbo pascal il ya fort longtemps j'ai pas publié tous toutes mes recherches sur le sujet mais j'ai un produit qui a le plus abouti d'ailleurs c'est flash pascal vous voyez ici avec des exemples comme celui ci par exemple qui montre que à partir d'un code source pascal classique on peut faire une animation flash assez évolué donc ce compilateur n'utilise rien d'autre que du ce script pour faire une application flash donc ça j'écris ça il ya quelques années voilà en 2000 2014 la dernière mise à jour et j'ai un peu laissé tomber parce que flash et plus vraiment d'actualité par contre je je m'intéresse toujours aux compilations et j'ai l'ancien nouveau projet tokyo script développé sous delphi tokyo que je vous montre rapidement le ski de sources de tokyo script dans la version je vous présente aujourd'hui sont disponibles sur mon repositoris github on part d'un programme pascal classique femme delphi plus exactement d'ailleurs donc ce programme des mois c'est une application de type console qui fait un rarit ln elo donc ça ça peut compiler sous delphi sans problème et si je le compile sous tokyo script oui que je l'exécute j'ai effectivement une console qui s'ouvre avec un elo mais ce qui est intéressant dans tout ce que tokyo script c'est que je vais compiler ce source pascal dans un bytecode propriétaire machine virtuelle dont on voit ici le debug et qui va exécuter et j'ai donc un runtime qui va exécuter l'application j'ai donc bien deux modules bien distincts dans mon application un compilateur pour bytecode et un exécuteur de bytecode j'ai la version actuelle de tokyo script est extrêmement sommaire mais déjà fonctionnelle ici on a une variable avec une boucle fort alors d'ailleurs en faisant cette vidéo je me rends compte qu'il ya un petit bug puisque je devrais avoir un elo 10 alors que je m'arrête à 9 donc c'est parce que c'est pas grand chose on verra on voit ici de toute façon dans le bytecode je charge 0 je charge 10 et je fais un jump if equal alors que ça devrait être if greater than donc c'est pas c'est pas grand chose à modifier et démo 3 c'est un peu la même chose mais avec un while au lieu d'un for c'est à dire que l'incrémentation du i se fait non pas automatiquement par le for mais par une instruction incrémente c'est à peu près ce tout ce dont est capable tokyo script dans cette version et par contre c'est un source je pense assez lisible et je vais m'efforcer de garder ce projet le plus lisible possible puisque c'est le pro le but n'est pas d'avoir le pro le but premier si ça fonctionne après très bien j'en serais ravi mais le but premier c'est vraiment d'être pédagogique et d'explorer avec vous traverser vidéo les choix de structure de la machine virtuelle et les techniques de compilation employées donc c'est ce premier projet est plutôt simple et c'est tant mieux puisque c'est l'objectif de comprendre les choses simplement alors c'est simple et déjà relativement complet vous allez voir au niveau vcl on a un composant sinélite avec un un sinélite highlighter pascal pour avoir le code source pascal avec la coloration syntaxique alors comme dans ces premières versions de tokyo script de toute façon les scripts sont pré-écrits ça permet simplement d'afficher alors c'est un éditeur donc je peux je peux modifier mais c'est pas vraiment le but dans un premier temps les sources sont proposés automatiquement ils en fait ils sont inclus dans l'exécutable sous la forme de ressources et qu'ils sont et sont proposés par un donc à une combo box qui est ici et le il ya un seul bouton d'exécution qui va d'une part compilé avec l'objet t compiler le source de sinélite et ensuite si la compilation fonctionne et après avoir affiché le contenu du bytecode dans le mémo qui se trouvait sur la droite on va passer à l'exécution avec un terrain time au quel on va fournir le guide code généré par le compilateur le projet est organisé autour de tokyo script donc le fichier principal s'appelle tout simplement tokyo script point main qui contient cette fiche qui utilise le parseur tokyo script le compilateur et le runtime ainsi que les composantes inédites je gère une console j'ai rajouté une fonction qui n'existe pas dans delphi pour récupérer la fenêtre de la console afin de la mettre en avant plan et sinon je j'efface la console au lieu de la recréer à chaque fois quand je lance plusieurs fois la démonstration j'ai fait effectivement besoin ou des démonstrations différentes de vider la console j'ai juste rajouté un petit peu de code pour faire ça sinon le plus gros du travail se fait dante compilére et dans terrain de taille alors au niveau des unités donc j'ai j'ai organisé ça à l'ancienne pour ceux qui ont connu turbo pascal c'est à dire j'ai une si je suis dans l'explorateur j'ai une bibliothèque source et une bibliothèque lib qui contient les différentes bibliothèques liées à tokyo script et qui en fait sont indépendantes de la vaisselle donc on pourrait avoir un tokyo script pour fmx éventuellement au niveau des sources j'ai j'ai pas cherché à optimiser le code j'ai vraiment cherché à faire quelque chose de facile à appréhender en structurant les choses le mieux possible en évite en évitant les choses trop complexes à suivre c'est un peu embêtant de dire ça mais quand on quand on a un source trop structuré avec des interfaces avec des méthodes virtuelles avec des méthodes des surcharge d'opérateurs etc on a quelque chose qui fonctionne bien qui qu'ils font qui est sans doute efficace quand on a une maîtrise du framework du concept des concepts mis en place mais quand on découvre le source quand on veut s'y mettre on a toute une série de notions objets à intégrer qui ne rend pas les choses faciles donc donc tokyo script j'ai ici au contraire de simplifier le code pour qu'ils soient le plus digeste possible si je commence par le compilateur vous voyez il utilise uniquement les unités système classis et six utiles classis je crois qu'ils utilisent juste un tlist et six utiles pour les exceptions ensuite on a toute une série d'unités assez éclatées finalement pour 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 compiler le source au niveau du runtime donc c'est cette unité runtime qui permet d'exécuter un script parce que compilé un script tokyo script compilé je n'ai que les unités système et le et c'est tout l'unité elle elle est je l'ai voulu la plus petite possible la plus autonome avec une machine virtuelle compacte et simple à comprendre au niveau de la machine virtuelle on n'a pas de notion de haut niveau pour l'instant en tout cas ça viendra peut-être avec les objets je sais pas encore comment ça va évoluer puisque tout ça va être un projet évolutif avec des choses qui vont changer très certainement au cours du développement et dans cette première version le runtime est vraiment très très simple il fait il fait à peine 500 lignes mais l'aimé de tokyo script je vous ai montré les trois exemples ça fait pas grand chose de plus que ça donc aussi je reviens sur le compilateur il va travailler sur essentiellement pas sur assez peu de choses on a des symboles des symboles alors un symbole c'est c'est un peu un objet fourre-tout alors c'est ce que je dis plutôt que faire des objets multiples et des héritages et des surcharges des dérivés les objets j'ai essayé de faire des objets simples mais du coup sont un peu fourre-tout et contiennent parfois des propriétés dont ils n'ont pas forcément besoin où est mon ce ma classe symbole misère ça je ne trouve pas à aller là donc le symbole il possède un nom qui n'est pas forcément d'ailleurs le nom de l'objet je m'explique dans symbole j'ai par exemple stocker des chaînes de caractères littérales auquel cas le nom ce sera la chaîne elle-même et non pas le nom d'une variable par exemple le symbole à un type de symbole alors c'est là justement qu'on voit ça peut être une chaîne de caractères ça peut être un nombre auquel cas la valeur du nombre est stockée dans même également ça peut être un identifiant le nom du programme le nom d'une variable ou le nom d'un type dans tous les cas le symbole peut avoir un type une référence de type donc une référence de type c'est quelque chose qui qui est nommé et le nom de ce type va être en fait un symbole puisque dans mon source quand je vais déclarer des types aujourd'hui je ne peux pas le faire dans tokioscript mais ça viendra le nom du type va être un symbole donc je vais pouvoir utiliser ce symbole comme nom pour mon type ce type donc cas un nom et une définition type def type def aujourd'hui c'est plutôt simple puisque ça me déclare juste le type de base qui est un type système et j'ai deux types systèmes qui sont intégrés string j'en ai pas d'autres pour l'instant donc ça c'est la structure des objets enfin des objets des éléments que je vais extraire de mon source pour générer mon bytecode le bytecode de ma machine virtuelle je vais avoir également besoin de statements et de registres un statement c'est en gros l'équivalent d'une instruction de code assembleur quand on compile pour cpu donc on a des types de statements on a nop que je n'utilise pas aujourd'hui mais je trouve ça toujours pratique d'avoir quelque chose de vide qui dit ça sert à rien plutôt que d'avoir une valeur invalide dans une variable de type statement kind donc par défaut c'est nos opérations j'ai chargement d'un entier chargement d'une chaîne de caractères dans un registre là c'est un pseudo pseudo instruction c'est un label en fait je vais me servir d'une instruction pour marquer une destination à l'intérieur de mon code quand je vais quand je vais faire un instruction de saut conditionné ou pas vers un endroit dans le code je vais pointer vers un statement de type label justement l'instruction goto va me permettre de pointer sur un label jump i equal alors le i c'est pas un if c'est un i entier est ce que deux entiers sont égaux si oui je pointe sur un label et j'aime trou c'est est ce que ma variable boolean est vrai dans ce cas je vais sur le label également assign c'est copie d'un registre dans un autre incrémenter un entier multiplier deux entiers est ce que deux entiers comparer deux entiers va déterminer si le premier plus petit little zen l'autre concaténer des chaînes de caractères écrire un entier écrire un string j'ai ça ça va ça pourrait être amené à évoluer d'ailleurs je n'utilise pas dans ce source tout ce que j'ai déclaré ce sont plus des idées que j'ai mis un peu pour formaliser un peu le concept de savoir ce que je vais pouvoir mettre dans dans mes instructions un registre aujourd'hui ça peut pointer sur un symbole qui peut être une chaîne constante un entier une variable et le registre possède un type alors c'est un registre au sens large on sait pas un registre de processeurs c'est quelque chose que c'est une c'est une variable de travail du compilateur ou de la machine virtuelle d'ailleurs et donc le type ref aujourd'hui ça sera donc soit un entier soin un string mais je suis parti quand même sur l'objet le plus large type def même si c'est pas nécessaire dans la version actuelle mais alors il ya des choses qui sont un peu en avance sur les capacités du tokyo script aujourd'hui et d'autres qui sont limités à ses capacités donc faut pas c'est je fais ce compilateur étape par étape mais j'anticipe parce que ça fait 20 ans que peut-être 10 ans je sais plus que je fais des compilateurs et j'ai quand même des idées un peu un peu avancé sur ce que je veux faire donc l'instruction elle va donc avoir un type et là c'est un peu fourre-tout je peux avoir jusque trois paramètres trois registres pour mon instruction par exemple l'opérateur est-ce que l'itels n il va prendre est ce que paramètre 1 est inférieur par un m2 et le résultat de type boule et 1 va être passé dans un paramètre alors c'est pas un boule et 1 au sens delphi c'est un entier qui va être différent 0 pour vrai et un égal à 0 pour faux mais ça puisque je n'ai pas de type boule et 1 dans le type système mais au niveau du source on va pouvoir avoir des notions de boule et 1 sans que cela n'existe dans la machine virtuelle c'est pas gênant la machine virtuelle pour un travail avec des entiers au niveau du source pascal on aura une cohérence et des contrôles de type sur les boule et 1 adresse c'est pour stocker mais justement un statement de type label quand quand on a une instruction de type saut le 7 ça sera utilisé dans la génération de code pour savoir quelle est la réelle position de l'instruction binaire dans le flux de données binaire et symbole c'est parce que des fois bien voilà c'est sur les instructions load on va charger un symbole dans un registre je préfère pointer sur un symbole une valeur qui n'est pas forcément utilisée tout le temps mais j'ai placé dans mon statement tous les types de paramètres dont j'avais besoin ensuite j'ai une section de code alors quand j'ai un et c'est le cas actuellement dans tokyo script qui ne supporte pas encore les procédures et les fonctions j'ai ce qui se passe entre le begin et le end de mon programme mais je vais avoir une section de code par fonction et donc j'ai déjà la notion de code parent puisqu'alors donc là sont la fond la section principale sur le parent la parent de toutes les autres sections si j'ai une fonction déclarer à l'intérieur d'une fonction éventuellement le parent sur la la fonction parent et child c'est justement la liste des c'est le pendant du parent c'est les enfants de la section dans une section de code je vais aussi avoir toute une série de symboles par exemple les variables déclarer les paramètres de la de la fonction ici j'ai déjà une notion qui n'est pas exploité pour l'instant mais que j'ai mis pour pour m'en souvenir c'est que quand un symbole va être utilisé il va être ajouté à la liste des symboles requis et qui ne devront pas être éliminés par le compilateur puisque je fais je prévois de éliminer le code mort et les variables non utilisés qui mettent même des warnings en indiquant la variable n'est pas être utilisée et j'ai des registres les registres sont sur les variables temps pas temporaire du processeur alors comme c'est sur une machine virtuelle mais je me suis inspiré d'un peu ce qui existe sur sur actions script puisque je l'ai déjà développé des choses pour actions script mais aussi pour java ou pour la machine virtuelle d'alvik pour android qui justement utilise des registres au lieu d'utiliser une pile comme sous java label ça va être des la liste des statements de type label parce que je vais avoir besoin à un moment donné de connaître toutes les destinations de l'instruction jump non pas en tant que pseudo instruction statement mais en 9 7 donc je vais devoir récolter les offsets de tous mes labels code size je l'utilise pour la génération du code afin d'estimer la taille du code on va voir qu'il peut être de taille variable donc ça ne sera qu'une estimation mais ça me permet d'allouer un bloc mémoire de taille suffisante pour stocker mon code avant de le redimensionner une fois que je connais réellement la taille de mon code et donc dans la section de code j'ai une liste d'instructions ça c'est utilisé donc par mon objet compiler qui est relativement compact aujourd'hui relativement simple quand je regarde la création de compiler il va créer un objet de t-byte code qui va être l'objet final qui contient le code qu'on pourra sauvegarder en fait compilé sur sur disque il ya d'ailleurs déjà les fonctions nécessaires à cela et relire sans avoir recompilé le script c'est un alors c'est la version en mémoire qui correspond pas forcément à la structure du fichier mais on a une version du bytecode qui va me permettre aujourd'hui en version ainsi qui va me permettre de m'assurer que mon bytecode est compatible avec ma machine virtuelle j'ai prévu des flags aujourd'hui j'ai un seul flag c'est application console on aura sans doute d'autres on a ensuite une liste de chaînes de caractères c'est toutes les chaînes de caractères de l'application va être stocké un peu comme les ressources string dans ce tableau là et je n'aurai jamais référence à une chaîne de caractères dans mon code mais j'ai simplement un index dans ce tableau j'ai fait le même traitement pour les intégrés alors je suis pas convaincu que ce soit très pertinent mais ça on verra à l'usage mais on va voir aussi que je sais ça peut être intéressant de travailler comme ça c'est à dire d'avoir un tableau de toutes les constantes entières qui existent dans l'application sous java vous avez ça pour les flottants vous n'avez pas de flottant au niveau du bytecode ils sont tous référencés dans dans un tableau en début de classe start c'est tout simplement l'adresse à laquelle commence le code de mon programme dans la section de code qui elle binaire c'est le bytecode à proprement parler donc j'utilisais mon compilateur a possèdent un objet by code values ça va contenir j'aurais pu aujourd'hui dû séparer les chaînes de caractères et les entiers peut-être que dans les prochaines versions je sais pas après ça fmaine c'est donc le ce code principal de mon du code que je vais compiler qui n'a pas de parents puisque c'est principal et j'ai mis un garbage collector c'est un teliste dans lequel je vais pouvoir stocker un tas d'objets dont je ne veux pas gérer le cycle de vie et enfin dans le destroy on va voir un clear et dans le clear on va faire un clear d'ailleurs je ne le fais pas c'est pas bien je ne sais pas de clear du garbage comment ça se fait petite erreur de ma part on verra je sais même plus si je l'utilise ou si je l'avais créé comme ça donc ça c'est le créateur de mon compiler et quand je lui dis de compiler des lignes de code j'ai une fonction log qui va qui va me permettre de retourner sur le on log un message d'information je clear le compiler comme ça je peux le réutiliser compiler à la suite différents scripts sans recréer un objet compiler j'initialise le parser donc le parser c'est un membre de mon compiler mais en fait c'est un record déclaré dans l'unité parser histoire de bien séparer les choses puisque le parser n'a pas connaissance du compiler lui il n'a en entrée un fichier alors c'est même pas un fichier il utilise en entrée une chaîne de caractères qu'il veut dont et son boulot ça va être de décomposer ça en éléments de langage pascal parce que c'est un parser pascal n'est pas autre chose et comme c'est un record ça permet d'éviter d'allouer de créer un objet en fait tous les membres de t parser sont automatiquement font intégralement partie de l'instance size de t compiler donc ça évite d'instancier un nouvel objet je vois que j'ai ici un tdefined en fait que je n'utilise pas dans cette version de tokyo script puisque comme je vous le disais c'est un des sources que je suis sur on aura des defines un jour dans ce n'est pas le cas aujourd'hui mais c'est déjà préparé pour la suite donc la liste des defines le source lui-même la position dans laquelle on est au niveau du source en nombre de caractères la ligne dans laquelle nous sommes dans le source c'est à dire qu'on compte les retours à la ligne la ligne va me permettre de savoir à l'intérieur de la ligne que je suis en train de parcourir dans quelle colonne je suis puisque je vais avoir ici une propriété row et une propriété colonne qui va utiliser la ligne pour savoir où j'en suis start est utilisé en cours de lecture du source pour marquer un point de départ et on va incrémenter index pour parcourir le le source c'est entre start et index en fait on a les éléments qu'on est en train de lire app type aujourd'hui j'en ai deux ça correspond à dollar app type j'ai oui et console littéral ça c'est quand je vais passer une chaîne de caractères littéral entre cotes ou avec des dièses et le numéro de le code à ski du caractère je vais pouvoir concaténer dans littéral la chaîne de caractères décoder c'est dire en dédoublant les les côtes en interprétant les caractères dièses etc et donc mon compil dans mon parser je vais regarder rapidement donc init simplement initialiser un peu tout et faire un next qui est la fonction principale qui dont la tâche est de lire le prochain élément disponible dans le source qu'on va appeler un token là j'ai l'initialisation jeu clear et littéral j'ai j'ignore tout ce qui est espace tabulation saut de ligne commentaire sous les trois formes possibles donc si je regarde parce que c'est intéressant j'utilise un guide char type alors j'ai une unité charge qui va définir tous les types de caractères que je peux avoir dans un source pascal et pas uniquement d'ailleurs sujet des caractères qui sont identifiés mais qui sont pas exploités par exemple caractère nul pourrait être présent dans une chaîne de caractères pascal mais je vais pas m'en servir comme indicateur dans mon source et ça génère une erreur de compilation mais dans charge il est identifié comme tel parce que je me dis que j'aurais peut-être besoin du caractère nul dans certaines circonstances où je les gardes et je l'ai mis à part leur a les caractères de 1 8 11 à 12 et 14 à 31 je les mets dans la catégorie binaries parce qu'en fait je m'en sers pas le 9 qui est une tabulation et l'espace c'est du padding 10 et 13 c'est là une fuite et return de 0 à 9 j'ai les digits ici j'ai l'alfa dans alpha j'ai mis les lettres a à z en majuscule et en minuscule ainsi que l'underscore qui est considéré comme un caractère alphabétique en source pascale je peux mettre un identifiant qui commence ou qui contient un caractère souligné j'ai dit identifier certains caractères qui n'ont pas de signification en pascal comme le guillemets double le charp le dièse va être utilisé pour identifier caractères littéraux de là pour les exa décimaux pour ça on n'est pas exploité etc etc donc j'ai défini comme ça un charty pour chaque type de caractère jusque 127 au delà de 127 ce sont des caractères annecy mais ils sont pas exploités à part entière dans tokyoscript au delà de 255 puisqu'on est dans sur un un compilateur unicode on va voir les caractères unicode qui ne sont pas exploités dans tokyoscript non plus et je déclare d'autres types qui ne sont pas proprement parler des caractères mais qui vont être pratiques à gérer dans le compilateur j'ai cet et non comme je le disais tout à l'heure j'ai un opérateur op est-ce qu'à nop est-ce qu'à nop là j'ai un ct non qui est pas un caractère je sais pas si ça est utilisé un jour mais il est disponible et le parseur va être capable d'identifier des séquences de caractères comme deux points égale supérieur ou égal différents range de points un identifiant c'est à dire un alpha plus des alphas ou des digits un mot clé qui est en fait un identifiant qui correspond à un mot clé réservé je vais pouvoir une notation de type caractère une notation hexadécimal un nombre un réel ou une chaîne de caractères donc ça on va voir que c'est utilisé dans le parseur pour identifier directement plus qu'un caractère mais un token plus évolué et donc pour identifier dans mon parseur je fais un get chartip dans un premier temps get chartip va prendre simplement l'unicode l'annecy en fonction de la valeur ordinale du caractère et sinon il prend le tableau chartip ce qui définit pour les 126 premiers caractères ou 127 si je compte le 0 la nature du caractère donc là je suis pas encore dans les identifiants et que je viens dont je viens de parler mais simplement voilà ça c'est du binaire ici j'ai les numéros de 0 à 9 ici j'ai de l'alpha en majuscule ici j'ai de l'alpha en minuscule etc ce tableau me permet très rapidement d'identifier la nature du caractère que je suis en train de lire dans le source donc si c'est du padding on avait vu que padding c'était la tabulation l'espace je passe au caractère suivant simplement si c'est un line feed j'incrémente mon compteur de ligne je passe au caractère suivant et je note le début de ma ligne si c'est un retour à la ligne je fais le même traitement et j'en profite pour voir pour vérifier que j'ai pas un caractère dièse 10 qui suit au calcage linear tout ça ça va me permettre de gérer des fins de ligne unix osx ou windows indifféremment parce que c'est pas très bien faire delphi encore aujourd'hui si j'ai une accolade ouvrantes je vais tomber sur un commentaire de type 1 je vais rechercher l'accolade fermante et je vais simplement m'assurer que je n'ai pas un dollar qui correspondrait à une directive aujourd'hui la seule directive que je gère c'est app type il get app type va tester si c'est un g8 un console que j'ai pas d'autres directives de compilation actuellement si j'ai une parenthèse je vais tester si je n'ai pas un commentaire de type 2 le commentaire de type 2 savoir ce c'est quand j'ai une parenthèse et une étoile dans ce cas je vais rechercher une étoile et une parenthèse fermante et de la même façon je vais vérifier que je n'ai pas un dollar qui m'indiquerait une directive de compilation et si j'ai un slash je vais juste m'assurer je n'ai pas un deuxième slash qui ferait que ce serait une ligne de commentaires qui se termine sur un line feed ou un return et donc je vais boucler ici jusqu'à ce que je fasse un exit donc je ne boucle pas dans le cas d'un padding je ne boucle pas en cas de line feed return je ne boucle pas si c'est un commentaire 1 si c'est un commentaire 2 si c'est un line comment sinon j'existe exit exit et j'ai obtenu j'ai j'ai sauté tous les blancs et je sais que mon index pointe sur le premier caractère de mon token que je viens stocker dans start je prends le type de caractère de mon premier caractère et je dis que ce n'est pas inquiète un mot clé et ensuite en fonction du type de caractère si c'est l'alpha je sais que j'ai vais lire un identifiant si c'est un nombre un chiffre c'est que j'ai un nombre si c'est un deux points éventuellement c'est un deux points égale et si dans ce cas c'est un assign si c'est un greater éventuellement c'est un égal greater equal etc etc je vais juste m'intéresser ici au parse ident donc je récupère j'ajoute tous les caractères de mon source qui sont de type alpha et digits sans poser de questions et je dis que je suis dans un identifiant et je vais regarder regarder si je suis pas si cet identifiant n'est pas un mot clé un mot clé réservé je pour ça j'ai une unité spécifique qui est bon qui définit tout simplement un thé qui est aucun mot clé ou un des mots clés du langage pascal je pense qu'ils sont tous même s'ils sont pas tous supportés par le compilateur ces mots clés ils ont leur version un littéral et get keyword en fait il va simplement aller rechercher dans un table dans un des tableaux qu'on se tombe et définit ici si je le mot clé que j'ai pour accélérer les recherches c'est une optimisation simple je l'ai fait parce que ça coûtait rien mais encore une fois dans tokioscript je ne cherche pas à faire des choses très optimisées mais des choses faciles à comprendre et le ça c'est une vieille astuce que j'ai trouvé turbo pascal dans un source je pense que j'avais étudié je trouvais c'était pas mal le simple fait de regrouper les mots clés par taille par longueur de mots permet de réduire considérablement les recherches il y a clic ou clé de trois caractères ils sont 18 c'est les plus nombreux sinon on est à 9 6 5 enfin ça devient inutile de faire des recherches dichotomiques sur des tableaux aussi peu aussi petit et si c'est un keyword et bien je dis que mon char type c'est un keyword donc ça c'est mon compilateur comme il va commencer par sauter les blancs les et les commentaires et lire le premier token donc mon compilé au niveau du parser le compilateur donc quand je lui dit compilé j'initialise j'ai mon premier token aujourd'hui j'ai pas de procédure et de fonctions mais par là j'ai prévu ça pour la suite donc actuellement le code c'est le code principal je vais lui déclarer de type système qui sont intégrés string donc la fonction système type va créer un un type d'ef de ce type de base qui va être référencé par un type ref qui va être affecté à un symbole dont je donne le nom et qui est de type est ce qu'à type name et là j'en arrive à la compilation à proprement parler donc dans mon parser je lui demander de sauter le mot clé keyword comme keyword et je peux ici utiliser mon keyword puisque ce qui était voir de regarder est ce que mon mot clé c'est mon mot clé si c'est pas le cas on va pouvoir tirer lire je veux le mot clé programme derrière ce programme je vais référencer comme un y étant un symbole avec la fonction de gatti donne qui se contente de vérifier je suis bien sûr un idone et je récupère le token qui est donc la copie du source de start jusque index moins start donc j'ai un symbole à partir du moment où j'ai passé le mot clé programme j'ai un symbole qui est un programme name déjà je le précise pas il faudrait que je le fasse c'est une chose à modifier ce symbole aujourd'hui n'est pas typé il faudrait que je dise que c'est mon programme mon nom de programme et je j'attends un point virgule ensuite tant que je n'ai pas le mot clé begin je gère les mots clés alors aujourd'hui je ne claire j'ai un seul mot clé c'est le mot clé var qui permet de déclarer des variables je vais déclarer une variable en boucle jusqu'à ce que le token suivant ne soit pas un identifiant c'est à dire que c'est un mot clé effectivement pour sortir d'une section var je sais pas si j'en ai ici je peux prendre celle d'une procédure c'est pas grave c'est le premier mot clé qui va me faire sortir de var si je mets type constante fonction procédure sont des mots clés ou begin ce sont des mots clés si je mets autre chose c'est que c'est un nom de variable que je déclare et donc dans variable et bien je vais créer un symbole en récupérant l'ident je vais dire c'est ce que je n'ai pas fait pour le programme ici je dis que c'est bien un symbole de type variable name si j'ai une virgule et bien j'ai une autre variable à déclarer donc je reprends mon code et le type de mon résultat va être le même type que la variable suivante si je n'ai pas de virgule et bien je réclame un deux points et là je demande un petit prêt donc petit prêt faut aujourd'hui ils cherchent un symbole et il veut un symbole de type type même aujourd'hui j'ai deux symboles de type n'aime c'est intégré string en tout autre cas soit le symbole va être inconnue soit le symbole ne va pas être un type n'est mais il va me réclamer un type n'aime par la suite il faudra intégrer les types dynamique enfin les types d'éclairé en ligne etc c'est pas fait aujourd'hui donc là j'ai ma section variable et j'en arrive à la section begin n qui est traité par statement tant que je ne suis pas sur le mot clé n je prends un le statement suivant qui s'il n'est pas suivi du mot clé n devrait être suivi du semi colonne donc du point virgule et dans statement mais c'est pareil je déteste en fonction du type de caractère que j'ai rencontré et là ça peut être un identifiant un mot clé et rien d'autre en fait alors si c'est un mot clé je vais pouvoir gérer begin qui va être un autre liste de statement donc j'ai un begin end à l'être à l'intérieur de mon statement un fort ou un while s'il ya que ça qui est supporté pour l'instant et si c'est un ident ça peut être une fonction built in ce que j'ai déclaré dans dans mon compte dans l'unité built in des fonctions qui sont intégrées au compilateur donc ce sont pas des fonctions système au sens où elles ne sont pas dans une unité système ou ne sont pas intégrés dans la machine virtuelle ou pas forcément en tout cas mais elles seront directement reconnus par le le compilateur rite et rite l'n qui ne sont pas implémentés sont des fonctions intégrées compilateurs qui ont notamment cette particularité d'avoir un nombre variable de paramètres c'est vraiment des choses intégrées à la compilation j'ai rajouté l'incrément même si ça pourrait être une fonction système codé dans une unité système pour l'instant c'était plus simple de le faire comme ça et donc si c'est un dossier symbole là je fais ça sinon il faut que ce soit un symbole commune connu de mon application aujourd'hui je ne supporte que le les variables de type enfin les symboles de type variable et une variable statement ça nécessite un ct assign puisque on peut le voir ici dans les programmes exemple si j'ai une variable c'est que derrière j'ai un deux points égale sinon c'est que j'ai un mot clé donc ça c'est le fonctionnement du compilateur on a on a parcouru des déclarations variables et on parcourt les statements si je regarde un statement en particulier on va prendre le fort par exemple pour quelque chose d'un peu plus intéressant eh bien là on va passer dans la génération de code à propos en parler puisque je vais commencer mon fort va commencer par le nom d'une variable donc je vais faire un get local variable variable register c'est un get local variable donc je vais être local il est là je récupère le nom qui se trouve dans mon source et je vais parcourir tous les symboles de mon code et je dois trouver un symbole qui est un nom de variable si ça marche pas je ne peux pas trouver une variable locale sinon je renvoie la variable et en plus j'indique elle est utilisée dans mon code ça sert à rien aujourd'hui mais ça sera utile plus tard quand je gérerai les symboles non utilisés donc j'ai récupéré ma va mon symbole et bien maintenant je vais rechercher dans les registres actuels de mon code si c'est si j'ai un registre qui pointe sur ce symbole si ce n'est pas le cas je vais créer un nouveau registre pointant sur symbole et de type le type de ma variable donc là j'ai récupéré le registre qui contient qui pointe vers la variable de ma boucle je vais donc après j'ai un assign et je vais affecter au registre qui contient à ma variable une expression je vais regarder ce que c'est qu'expression alors ça c'est un code assez classique de compilation d'expressions en pascal ou autre au plus haut niveau l'expression ça va être une expression avec un opérateur sur une deuxième expression éventuellement ou pas d'opérateur les opérateurs ici sont des opérateurs bouléens si va à la fin j'aurai un registre qui contient une valeur en bouléenne dans l'expression 1 je vais gérer les multiplications et les divisions etc mais là c'est pas fait en niveau 3 je vais gérer les additions les soustractions et en fait j'ai inversé l'expression 1 et 2 puisque les multiplications étant prioritaire sur les additions le code devrait être inversé c'est intéressant de faire ces vidéos ça me permet de refaire une relecture du code et de découvrir des erreurs donc ça va falloir que je le change et l'expression 3 c'est le plus bas niveau là je peux retrouver une chaîne constante, un nombre ou un identifiant ça pourrait être beaucoup d'autres choses mais pour l'instant je n'ai que ça si c'est une chaîne de caractères je vais alors je vais faire déjà un get littéral c'est à dire que je vais prendre la variable littérale de mon parseur et je vais la stocker dans les valeurs de mon code en m'assurant qu'il soit unique c'est pas la peine d'enregistrer plusieurs fois la même valeur et cette chaîne là je vais la charger dans un registre avec l'autre symbole je cherche un registre qui contient déjà ce symbole puisque ça simplifie les choses en fait de placer ma constante dans un symbole comme ça je n'ai pas besoin de tester le type de symbole et je recherche un registre qui contient cette valeur si j'en trouve un je le retourne sinon j'en crée un nouveau d'ailleurs la location des registres aujourd'hui n'est absolument pas optimale il faudrait notamment pouvoir réutiliser un registre une fois qu'il n'est plus utilisé dans le code ça reviendra plus tard si c'est un nombre c'est pareil je vais placer mon nombre dans un symbole qui va se retrouver dans la liste des entiers du code et je vais donc avoir un registre qui va pointer sur ce symbole si c'est un identifiant je vais chercher le symbole qui correspond à cet identifiant aujourd'hui je m'attends à tomber sur une variable que je charge et que je charge dans mon registre donc mon expression au final me retourne un registre qui contient une référence sur une chaîne constante un entier constant une valeur constante ou une variable après je vais donc éventuellement faire une addition de multiplication quand j'aurai corrigé ça et si j'ai un opérateur de comparaison je vais utiliser l'opérateur littlezen qui va me créer un nouveau registre déclare un nouveau registre dans le code et là on va faire appel à un statement donc là c'est vraiment une opération au niveau processeur virtuel une opération alors ici c'est une constante qui me donne la taille approximative de l'instruction pour pouvoir allouer suffisamment de place pour générer mon code binaire à la fin peut-être que je ferai ça autrement plus tard mais pour l'instant j'ai fait ça donc mon statement c'est un littlezen et j'ai trois paramètres je vais mettre le registre source le registre sur quoi je dois enfin je dois comparer R1 et R2 et mettre le résultat dans le troisième registre donc tout ça c'était bon cette règle je place mon expression dans mon registre je droppe le keyword to je n'ai pas de down to pour l'instant je stocke l'expression suivante qui va être la valeur haute de ma boucle je droppe le keyword do et là je place un label sur ma pile d'exécution si je regarde get label je crée un statement qui est de taille nulle c'est un pseudo statement en fait de type escalabel c'est pour marquer un endroit dans mon code et là je fais un get jump donc c'est un statement qui va comparer les registres R1 et R2 et ça va me renvoyer un statement que je vais compléter par la suite parce que heureusement je n'ai pas ici la destination de mon jump puisque ça va être à la fin de mon code et je ne sais pas encore où se trouve la fin de mon code donc quand j'ai fait donc j'ai mon for variable de point égal expression to expression do je stocke le label qui est le début du do puisque je vais devoir boucler à cet endroit là j'indique que si ma variable et c'est d'ailleurs une erreur elle ne doit pas être égale mais greeter zen puisque ma boucle doit intégrer la dernière valeur il faudrait que je change ça aussi je saute vers la fin donc je saute le code mais je ne sais pas encore où et le code c'est une instruction et si cette instruction contient le mot clé begin ça va être plusieurs instructions entre begin et n c'est magique j'arrive ici j'incrémente le registre donc c'est pareil je crée un statement qui est le statement incrément auquel je passe en paramètre le registre à incrémenter et je fais un go label L qu'on avait déclaré ici donc je boucle sur mon statement ici et mon jump ici dont je ne connaissais pas la destination maintenant je peux la définir c'est un get label donc je place un label un fan code et je dis c'est là que je vais sauter alors ça peut paraître un peu un peu compliqué comme ça statement donc toutes mes instructions sont stockées dans ma list statement et les labels sont en plus stockés dans la list label parce que j'en ai besoin pour le voir pour générer le code free reg aujourd'hui ne fait rien c'est ce que j'évoquais un jour je vais libérer les registres pour pouvoir réutiliser un registre qui n'est plus nécessaire au lieu d'avoir 15 registres dans une fonction je n'utiliserai qu'un nombre de registres suffisant donc ça c'était la génération enfin la génération sur des objets au niveau des objets statements donc c'est un teliste qui contient des classes quand je compile mon code j'obtiens une représentation en fait objet de mon code compilé voilà fin des statements et le point et maintenant on va passer à la génération du code j'ai en mémoire donc des listes qui contiennent des statements des symboles etc je vais devoir traduire ça en code binaire je vais commencer par récupérer dans ma liste des valeurs les strings constantes de ma de mon source alors c'est un code un peu obscur il faudra que je le change puisque j'ai mis dans la même teliste aussi bien les strings que les intègres je suis maintenant obligé de les distinguer donc c'est pas très propre c'est confus je vais changer ça et d'ailleurs ici je teste le flag ça n'a rien à voir avec les strings donc le code devrait être au dessus si mon type est de type application console mon bycode aura le code flag console sinon il ne l'aura pas il sera à zéro donc je récupère toutes mes chaînes je définis mon tableau de chaînes de caractère enfin je fixe la taille de mon tableau de chaînes de caractère et je viens l'alimenter avec la valeur qui est stockée dans le symbole de type string que j'avais stocké dans ma table de valeurs et je crée mon deuxième tableau de values donc mon tableau d'intègre et là c'est pareil le symbole.nm contient le nombre sous représentation string je transforme en identité et je stocke et encore dans mon compilateur je pars sur l'idée que mes sources sont bien formées je rajouterai des gestions d'erreurs plus tard pour l'instant j'ai quelques gestions d'erreurs parce que j'ai des erreurs dans mon code qui font que il faut rajouter un minimum de contrôle pour m'assurer que mon code est bien généré mais le but ce n'est pas d'avoir un compilateur qui relève les erreurs mais qui soit compilé un code correctement formé donc là j'ai récupéré mes chaînes de caractères constantes mes entiers tous les entiers utilisés dans mon application et je vais pouvoir générer le code du source principal donc le code source principal va lui commencer par générer le code source secondaire tous les codes sources secondaires des fonctions du code principal et dans une fonction des sous-fonctions éventuellement puisque c'est récurrent et je sauvegarde la position actuelle la position que j'ai actuellement dans mon code tcode je vous rappelle c'est un théoré of byte en l'instant il est vide puisque je n'ai pas de code de fonction si je suis dans le code principal je peux directement stocker la position le point de départ de mon application qui sera 0 dans le cas présent puisque je n'ai toujours pas de code secondaire ici j'estime à la louche la taille de mon code à générer il va contenir un indicateur de format de code qui est toujours 1 aujourd'hui c'est une idée qui m'est venue de pouvoir étendre le format du fichier par un indicateur là je sais que c'est un code de format 1 si je veux passer sur des registres 64 bits par exemple je vais pouvoir changer simplement le code de format et changer la nature de l'encodage des variables par exemple je stocke le nombre de registres le nombre de labels la taille du code j'ai besoin aussi de la taille du code oui la taille du code estimé je vais rajouter un instruction return à la fin de mon code donc je rajoute un octet et pour chaque label je vais devoir stocker sa position dans le code donc j'ai besoin de 4 fois la taille de mes labels et donc cette valeur qui est vraiment à la louche et trop élevée en réalité va me permettre de réallouer de la place dans mon array of bytes en une seule fois pour une taille suffisante pour stocker le code qui va être généré et ensuite c'est parti donc j'ai une série de fonctions write code ici pour écrire un octet je vais écrire que c'est un format de type 1 alors je vais stocker le nombre de registres et pour ça j'utilise une notation particulière qui me vient de java je crois je ne sais plus ça ne fonctionne aujourd'hui que pour des entiers positifs donc j'ai mis l'assertion et si la valeur est inférieure à 254 je stocke tout simplement l'octet donc de 0 à 253 ça tient sur 1 octet si la valeur est inférieure à 65535 je stocke l'octet 254 pour en dire inquiet que ma valeur est en réalité sur 2 octets et je stocke cette valeur en tant qu'word dans les autres cas je mets un indicateur pour dire que ma valeur est sur 4 octets et je stocke un integer alors pourquoi je dis que ça ne supporte que les valeurs supérieures à 0 c'est tout simplement que moins 1 si je stocke sous la forme d'un byte je vais avoir 255 donc ça ne va pas du tout et qu'il est un peu dommage de stocker moins 1 sur 4 octets systématiquement donc je vais réfléchir à peut-être un octetage différent mais dans la mesure où les variables integer sont stockées dans un tableau de valeur en fait dans dans ma génération de code je n'aurai jamais de valeur négative si elles sont négatives elles sont dans le tableau de valeur et ce que je stocke ici c'est un index positif dans mon tableau de valeur integer donc j'ai stocké mon nombre de registres mon nombre de labels j'écris sous une forme non compressée un entier la taille du code parce que tout simplement parce que je ne sais pas quelle taille il va faire mais j'ai besoin de réserver suffisamment de place pour stocker la valeur quelle qu'elle soit donc là je ne peux pas me permettre d'utiliser une valeur compressée et pour chaque statement présent dans le code et bien en fonction de son type alors je stocke son offset puisque j'en avais besoin pour calculer mes labels et en fonction du type alors nope et label ça ne fait rien du tout ce sont des pseudocodes et pour les autres je vais écrire des instructions donc ça c'est toutes les instructions de ma machine virtuelle j'ai donc forcément l'instruction et les paramètres qui vont avec l'instruction donc les paramètres ça peut être un index dans la table des chaînes de caractères ou dans la table des nombres ou ça peut être un registre donc par exemple si je fais un incrément mon paramètre 1 c'est mon registre et le registre quand je regarde c'est que write code R je prends l'index de mon registre dans la table des registres c'est tout ce dont j'ai besoin puisque mon code va utiliser un tableau de registre pour stocker ces valeurs donc le registre 2 qui pointe éventuellement sur une variable va être incrémenté et j'ai donc tous les op codes qui correspondent en gros au statement à part les labels et les nops ensuite je mets un op return pour dire que c'est la fin de mon code je stocke la taille parce que maintenant je la connais la taille réelle de mon code alors c'est même pas la taille du code en réalité que je stocke c'est la position des labels puisque je vais en avoir besoin pour les recharger après et pour chaque label puisque j'ai calculé l'offset de toutes mes instructions je vais pouvoir stocker l'adresse de mes pseudo statements c'est les seules qui sont réellement intéressantes ici j'aurais pu mettre cette instruction à ce niveau-ci mais ça coûte rien de le mettre au plus haut niveau notamment si on veut à un moment donné mettre en place un debugger et qui est ce debugger va très probablement travailler sur les objets de haut niveau de type statement et non pas sur le bytecode et à un moment donné il va avoir besoin de retrouver depuis l'adresse d'exécution dans le bytecode à quel statement j'ai affaire parce que le statement va pouvoir contenir des informations comme le numéro de ligne l'unité concernée etc que je n'aurais pas au niveau du bytecode sauf à ajouter dans la machine virtuelle des informations de débugage comme le fait Delphi mais je pense que je vais rester sur des informations de débugage qui seront au niveau du compilateur sans affecter le code source le code compilé et je pense en réalité que c'est faisable aussi sur du code machine Delphi pourrait très bien d'ailleurs il le propose plus ou moins puisqu'on peut mettre les informations de débugage non pas dans l'exécutable mais dans un fichier TDS adjoint à l'exécutable mais je pense que le compilateur pourrait garder au lieu d'avoir un mode debug et un mode release avoir toutes les informations de débug en mémoire ou dans un fichier annexe sans affecter l'exécutable donc je pense que je mettrais ça en place pour le Tokyo Script voilà donc j'ai stocké mon code machine j'ai stocké mes labels je peux retailler mon code puisque maintenant je connais sa taille réelle et j'ai terminé la génération du code je suis prêt à l'exécuter alors je peux le sauvegarder dans un fichier et le relire ici je ne m'embête pas je le je le passe directement à mon runtime alors à côté du compilateur le runtime est vraiment très très simple si je regarde je m'assure que je suis dans la bonne version du bytecode je pointe sur mon runtime parce que mon runtime a une fonction on write string qui est utile pour écrire une chaîne de caractères puisque le le runtime lui ne sait pas écrire une chaîne des caractères il ne sait pas ce que c'est qu'une console il ne sait à rien il est tout bête il a besoin de fonctions externes d'exécution la seule qui existe aujourd'hui c'est-à-dire écrire une chaîne des caractères je crée en fait j'utilise un contexte pour stocker mon runtime et mon bytecode et je démarre mon contexte donc tes contextes c'est un record pourquoi c'est un tes contextes tout simplement parce que quand je vais exécuter une méthode enfin une fonction à l'intérieur de mon code principal ça va initialiser un nouveau contexte avec des nouveaux registres et des nouveaux labels d'exécution le contexte correspond en fait au code section que j'ai aidé dans mon compilateur donc il récupère le point d'entrée de mon application dont on a vu qu'il était défini par le code main l'adresse du code main on fait un get byte pour savoir si on est bien du format 1 sinon on sait que c'est un format de code quand c'est pas supporté et on l'exécute je récupère donc là le get varlen c'est le pendant du set varlen on récupère un byte si c'est 254 on récupère un word si c'est 255 on récupère un long j'ai mon nombre de registres j'ai mon nombre de labels je récupère l'adresse de la fin de mon code j'ai juste ici une petite test de cohérence si j'ai des labels je sauvegarde la position de mon curseur donc d'exécution je me mets à la fin de mon code et je vais relire toutes les destinations de mes labels et je me replace mon pointeur de code sur la position initiale et ensuite je vais exécuter chaque instruction jusqu'à ce que je rencontre l'instruction opéreturn donc next c'est je récupère un opcode sur return je ne fais rien mais ça me fait ressortir ici et ici j'exécute tout simplement les opcodes ou je retourne une erreur opcone inconnue si je regarde par exemple loadstring donc loadstring c'est un je vais charger dans un registre une valeur de chaîne de caractère donc le getreg je récupère l'index de mon registre qui doit être supérieur qui ne doit pas être supérieur au nombre de registres et je dis que le registre en question va récupérer la chaîne getstring qui est un index dans mon tableau de string tout bêtement et quand je fais un loadSTR c'est mon registre en string reçoit la chaîne de caractère c'est aussi bête que ça en fait l'exécution du runtime je peux regarder un go to label ma pc c'est un get label et get label je récupère un index il ne doit pas être supérieur au nombre de labels et ma nouvelle position de mon code c'est l'adresse de mon label ça c'est vraiment la partie la plus facile à comprendre je pense enfin c'est la plus plus compacte et la plus simple mais il faut avoir une idée de la structure générale du compilateur pour facilement comprendre c'est quand même la partie la plus simple ceci dit tout ça ça va évoluer parce que notamment je vais avoir un problème quand je vais déclarer des sous-fonctions dans le modèle que j'ai choisi là mes registres sont propres au code avec tout ça par exemple si je regarde ce programme là on a chargé j'ai la chaîne de caractère hello donc là en fait c'est oui je vous ai pas montré mais dans main j'ai une fonction dump qui fait grosso modo la même chose que le runtime sauf que au lieu d'exécuter les instructions il va simplement les commenter alors hello c'est une chaîne de caractère et une chaîne de caractère c'est get varland la string qui récupère dans get varland donc c'est la même chose ici je l'affiche directement sa valeur mais j'ai bien été aller chercher la chaîne de caractère qui est fournie dans mon tableau de chaîne de caractère donc je mets hello dans r0 et je fais un write r0 je mets retour à la ligne dans r1 et je fais un write r1 alors d'ailleurs là on voit que r0 et r1 sont j'utilise deux registres alors qu'un seul registre suffirait largement à cette fonction puisque r0 n'est plus utilisé après et r1 n'est utilisé qu'une fois j'aurais pu mettre r0 partout ça fonctionnerait également j'aurais pu me contenter d'un seul registre dans demo 2 on retrouve ce qu'on a généré tout à l'heure c'est que je mets 0 dans le registre 1 je mets le registre 1 dans le registre 0 alors si c'est pas très optimisé en fait j'aurais dû charger 0 dans le registre 0 ça on verra sans doute plus tard les techniques d'optimisation ce genre de choses qui à mon avis peuvent se faire à plusieurs niveaux aussi bien au niveau du combinateur quand on va générer le code on va essayer de générer directement l'assignation d'une valeur à un registre plutôt que de passer par un registre intermédiaire ou dans une étape suivante où on va essayer en parcourant les statements de voir qu'il y a des opérations qui sont inutiles mettre 0 dans un registre pour mettre ce registre dans un autre autant mettre 0 dans le registre R0 directement je place 10 dans le registre R2 et si R0 est égal à R2 je vais à l'adresse 24 qui est la fin du programme sinon je charge hello dans le registre 3 que j'affiche j'affiche l'entier R0 j'ai une instruction pour écrire l'entier je prends un retour à la ligne dans R4 j'écris R4 et j'incrémente R0 et je fais un goto 10 c'est à dire je reprends ici si R0 est égal à R2 je vais à la fin de la date c'est comme ça que je boucle et c'est comme ça que j'ai une erreur puisque je ne fais pas 10 itérations mais 9 comme on peut le voir ici mais c'est pas très grave si je regarde le troisième code généré c'est pas très différent du précédent simplement on met 0 dans R1 R1 dans R0 on prend R2 et si R2 on met dans R3 le test de R0 inférieur à R2 si c'est vrai je vais en 19 oui puisque alors ce sont des jumps croisés ici si 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 je fais le code qui est à l'adresse 19 sinon en fait je vais en 29 j'arrête mon programme je charge élo etc j'incrémente R0 et je fais un goto 0d je reviens sur je mets 10 est-ce que R0 et R2 sont égaux etc donc le code généré là encore il n'est pas optimisé au niveau de l'usage des registres mais il n'est pas trop mal donc l'évolution de Tokyo Script je vais la faire en vidéo en commentant chaque version chaque version sera mis aussi à disposition sur GitHub vous cherchez Todd Paul sur GitHub vous me trouverez et et puis j'espère que ça vous plaît que ça n'hésitez pas à faire des commentaires des remarques sur la structure de tout cela si tout va bien je 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 pourrais faire un Tokyo Script efficace d'ici d'ici quelques temps je pourrais éventuellement faire des comparaisons avec Pascal Script et DWScript mais alors Pascal Script j'ai un peu étudié enfin j'ai pas mal étudié comment il fonctionne il est intéressant mais alors le code est assez horrible je trouve puisque il est il n'est pas du tout éclaté comme ce que j'essaie de faire là je verrai si Tokyo Script une fois qu'il aura toutes les fonctionnalités qu'il n'a pas ce qu'un script sera toujours plus lisible je pense que oui mais c'est pas une évidence DWScript j'ai pas trop étudié son code je sais pas trop comment il fonctionne mais je pense qu'il est il est plus évolué encore notamment je ne pense pas me tromper en disant qu'il contient un just-in-time compiler qui génère directement du code machine pour certaines fonctions mais à l'occasion je regardais comment c'est mais là moi mon but c'était pas de générer un code binaire mais bien une machine virtuelle c'est pas inintéressant parce qu'un projet comme ça pourrait à terme par exemple générer du code Java puisque je suis parti sur des modèles pas très différents et je pense que je vais m'orienter d'ailleurs vers ce genre de choses pour résoudre les problèmes d'appel de fonctions et d'accès aux variables de plus haut niveau parce que j'ai commencé à y réfléchir et il y a des pistes de ce côté là parce que les machines virtuelles Java et Dalvik qui sont similaires passent par des objets et des membres objets on n'a pas de variable globale en fait en Java ça n'existe pas donc là c'est ou là il faudrait que je fasse des opérateurs d'accès à la mémoire ce que fait un processeur Intel les variables globales sont stockées à une adresse donnée de la mémoire les variables temporales passons dans une pile dans la pile d'exécution et on y accède par index je n'ai pas trop envie de faire ça l'idée des registres me plaisait bien c'est mon avis aussi plus simple à débuguer avec une pile d'exécution qui mêle valeur de registre adresse de retour je crois que ça va être un mix mais on verra ce que ça donne avec le temps voilà je vais m'arrêter là la vidéo j'ai déjà une heure onze d'enregistrement je vais essayer d'écourter un peu au montage pour ne pas vous endormir sur ça et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour Tokyo Script 2 qui va intégrer les appels de procédure et de procédure dans un premier temps les fonctions et les paramètres on verra ça plus tard notamment sur les fonctions les valeurs de retour merci à bientôt à bientôt